Voilà, j'ai choisi les enfants qui parlent d'arrière. Merci. Alors, j'ai essayé deux choses. Il y a la voix de Gabriel, qui est le narrateur, qui est le héros du livre, que l'on suit enfant, mais il y a également sa voix adulte. Et dans la première version du roman, les deux voix avaient la même place. Finalement, l'adulte était aussi présent pour l'enfant. Mais je me suis rendu compte que la naïveté, mais ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, la naïveté de l'enfant permettait de poser des questions profondes sur la guerre qui l'entourait, des questions peut-être même presque philosophiques, parce que l'adulte avait déjà dans son esprit des raisonnements, des logiques qui lui permettaient d'expliquer la violence qu'il y avait autour de lui, alors que l'enfant posait des questions très bêtes. Et d'ailleurs, le prologue du roman le montre sur qu'est-ce qu'un tout, qu'est-ce qu'un tout-ci. Et donc, le père explique qu'il dit non, ce n'est pas la religion, ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question de territoire. Et l'enfant, avec ce questionnement très simple, pourquoi, 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 au final, le père est obligé de reconnaître l'absurdité de la situation, et il dit, bon, les touts-ci se font la guerre parce qu'ils n'ont pas le même nez. Et c'est cette manière naïve de voir le monde, qui pour moi, finalement, permettait de donner quelque chose de très sérieux, et rendre la violence et la guerre qui étaient en train de grimper dans le pays plus réaliste.